Le fanatisme religieux doit-il être combattu ? Thèse, le fanatisme religieux engendre l'intolérance, la haine, l'injustice. Il doit être combattu. Antithèse, libre à chacun d'avoir sa propre conception de la pratique religieuse, même fanatique. Thèse, le fanatisme religieux doit être combattu. En effet, on doit au fanatisme religieux les pires exactions, les pires violences, les pires injustices. Paradoxalement, alors qu'il prône l'amour absolu d'un dieu, il engendre la haine entre les hommes. Premier argument, l'intolérance, l'histoire en témoigne, a toujours fait couler le sang. Ce qui caractérise le fanatisme religieux, c'est son intolérance. Intolérance des musulmans intégristes qui considèrent que tous ceux qui ne partagent pas leur foi sont des infidèles. Intolérance des chrétiens vis-à-vis des musulmans. Les croisés sont allés porter la bonne parole, l'épée à la main. Intolérance vis-à-vis des juifs. Intolérance des catholiques vis-à-vis des protestants, qui provoquera le massacre des protestants de Paris la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Deuxième argument, défendre l'humanité et la dignité de l'homme, c'est aussi combattre le fanatisme religieux. Le philosophe anglais John Locke publie, en 1689, une lettre sur la tolérance. Après lui, Voltaire compose, en 1762, son traité sur la tolérance, dans lequel il dénonce les persécutions et les injustices dont sont victimes les protestants. L'esprit même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, va dans le même sens du respect des opinions, des croyances et des convictions d'autrui. Troisième argument, combattre le fanatisme religieux ne doit pas entraîner une nouvelle forme de fanatisme. Voilà la grande leçon de Voltaire. Ce n'est pas résoudre le problème, c'est au contraire l'amplifier, que de se montrer aussi intolérant que ceux que l'on combat pour leur fanatisme. En bref, le fanatisme religieux doit être combattu au nom de la dignité de l'homme, de sa liberté de penser, au nom des principes fondamentaux sur lesquels reposent les droits de tout citoyen vivant dans un pays libre. Antithèse, le fanatisme religieux n'a pas à être combattu. En effet, dès lors qu'un individu, pleinement conscient de ce qu'il fait, consent à se livrer corps et âme à une pratique religieuse, dès lors que son fanatisme n'engage que lui-même, il n'y a pas lieu de le combattre. Premier argument, tout individu est libre de disposer de lui-même. Que je condamne toute forme de fanatisme, voilà ce que me dicte ma conscience d'homme libre et raisonnable. Toutefois, je n'ai pas à juger les pratiques religieuses de mon voisin, aussi fanatique soit-elle, dès lors qu'elle n'engage que lui-même. Je peux tout au plus regretter qu'il n'ait pas choisi d'autre voie, plus sage et raisonnable, pour donner un sens à sa vie. Deuxième argument, tolérer reste la meilleure façon de lutter contre le fanatisme. Moins je comprends les raisons du fanatisme religieux, plus je le rends violent et arbitraire. Voilà qui peut se comprendre facilement. Être fanatique, c'est vouloir imposer à autrui ce que je crois être vrai et juste. En m'opposant à cette attitude, je ne fais que la renforcer. Si au contraire, je fais preuve de compréhension, si je cherche à expliquer les raisons qui poussent un homme à préférer le fanatisme à la raison, je peux engager un dialogue. Face au fanatisme, la pire attitude à avoir, c'est de le condamner sans appel. Sans même avoir essayé d'en comprendre ce qui le motive. Plus on condamne le fanatisme, plus on lui fournit des raisons d'exister. En bref, systématiquement condamner le fanatisme religieux, alors qu'il n'engage qu'une personne libre et responsable de ses actes, c'est le renforcer. C'est lui offrir de bonnes raisons de devenir encore plus intolérant. Synthèse, combattre le fanatisme religieux, fut l'une des grandes batailles du siècle des Lumières, le siècle de Voltaire, de Rousseau. Robespierre, l'une des grandes figures de la Révolution française, demanda que l'on vénère la déesse raison à la place de Dieu, du Christ et de la Bible. Par là même, il voulait mettre un terme définitif aux guerres de religion, à toutes les formes de fanatisme. Aujourd'hui, avec la recrudescence des sectes religieuses, se pose à nouveau un problème crucial. Faut-il interdire ces sectes en niant la liberté du culte, de la croyance, de l'opinion ? Ou bien, au nom des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faut-il les respecter ? La réponse est simple. Tout fanatisme religieux, dès lors qu'il n'empiète pas sur la vie publique, qu'il ne trouble pas la raison d'État, qu'il ne tente pas de gagner à sa cause des esprits faibles sans défense, peut bien exister. S'il sort de ses limites, la Constitution démocratique doit ammanquablement et fermement le combattre. Note et commentaire Croisé, seigneur qui participait aux croisades, série d'expéditions militaires que l'Église mena pour délivrer la Terre Sainte et Jérusalem des mains des musulmans. Entre 1096 et 1291, il y eut neuf croisades. Arbitraire, qui n'est pas justifié, qui dépend du bon vouloir de quelqu'un. On utilise parfois ce terme dans une aception à peu près synonyme de tyrannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada